Salut, deux choses, la première, c'est que tu marches assez rapidement, la seconde, c'est que je te trouve très attirant, prends mon numéro, j'ai pas mon téléphone. Ouais, mais t'es très intéressant genre, je suis très intéressant, genre bon délire, genre en mode tu regardes avec lui genre. Exactement, 06, tu sais, je suis pas censé te toucher, tu vois, sauf que là il y a trop de monde, tu parles français. Donc si je l'avais pas fait, tu aurais continué ta route, tu es d'accord avec moi, ok, sauf que je réalise que tu as ma couleur verte, la couleur verte, moi aussi, donc ça nous fait un point en commun, tu t'appelles, je vois, tu es archi stressée, tu es archi paniquée, t'as juste une seule envie de continuer ton chemin, tu viens d'Italie, tu viens d'Espagne, dis-moi, Liban, ok, je suis jamais allée au Liban, Mais j'entends dire que c'est très beau, c'est magnifique, tu as vécu là-bas, toute ta vie, non pas toute ta vie, parce que maintenant tu es à Paris, une partie de ta vie, ok, tu t'appelles, rappelle-moi ton financement, moi c'est Ulrich. Non, moi je m'excuse, je t'ai pas dit bonjour, ok, bonjour, tu t'appelles, je ne vais pas rester longtemps, même si j'observe que tu as à peu près le même goût que moi, tu veux connaître mon prénom ou pas ? Du bon ? Ulrich, et toi ? Enchanté ! 2S, intéressant, vous êtes des amis ou des soeurs ? Ok, comme ça tu es un modèle photo, parce que ça, tu vois, ça, c'est l'ange généralement, et ça, c'est le démon, donc j'étais en train d'écouter les deux voix de chaque côté de mes épaules, sauf que, tu t'appelles, je sais, tu es pressé, tu t'appelles comment ? Tu t'appelles comment ? Et tu m'as l'air d'avoir des origines, je sais pas pourquoi. Non, bah je sais pas. Tu es française française ? Tu es corse ? Non. Française d'où ? Tu m'as pas demandé comment je m'appelle ? Comment tu t'appelles ? Tu vois ? Pourtant ça se voit que tu es très poli de base, tu vois. Ulrich. Et tu es allé où comme ça ? D'une origine allemande. Ah, t'es culturel en plus. Mais je ne suis pas allemand. J'ai juste un prénom d'origine allemande. C'est une très longue histoire, tu vois. Si je te le raconte maintenant, je te jure, on va passer toute la nuit ici. Prononce un peu. Je savais que tu n'allais pas réussir, parce que c'est très compliqué. Ça s'appelle des faussettes. Merci. Tu en as beaucoup et j'aime bien. Merci. Ça te rajoute quelque chose. Oui. Là, tu es allé où comme ça ? Tu es allé où comme ça ? Par retrouver une amie. Une amie. Pour prendre un verre. Oui. Ok. Dans mon style, je sais que tu es étudiante. Oui. Encore. Ok. Et tu es parisienne ? Oui. Je te dirais, vu que ça ne t'intéresse pas pour le moment, quelle origine je suis. Mais dans un futur très proche. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Pourquoi Camerounais ? Pourquoi Camerounais ? Ok. J'avoue. Touche. La plupart du temps, on me dit on t'y est. Moi, j'y est. Ok. Très intéressant. Ok. Je vais te laisser retrouver ton amie. Maintenant, tu viens à Paris ou tu vas retourner au Liban ? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Je retourne dans trois mois. Dans trois mois. Ça va. Au cas où quelque chose d'intéressant peut se passer à Paris, je vais quand même te laisser mon numéro. Je ne prends pas le tien. Je te laisse mon numéro. Vas-y note. Et peut-être tu pourras me faire découvrir les originalités libanaises à Paris. Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a. Exactement. 0650. Du coup, elle est toujours aussi jolie comme ça. Ok. C'est très attirant. Je ne suis pas toujours aussi jolie comme ça, je suis moche. T'es moche ? Ok. Cette mochete m'attire. Et ça m'arrange. Vas-y, prends mon numéro. Il faut que je me taille. Je suis en retard à mon rando. Mets ton numéro pour faire quoi ? Pour te revoir. Pour prendre un verre avec toi. Peut-être manger. En ce moment, je mange beaucoup. C'est très intéressant. Mais je trouve que je m'arrange de quelqu'un. Mais franchement... Tu as quelqu'un ? Ouais. Mais tu es très intéressant, genre. Je suis très intéressant. C'est un bon délire. Moi, tu reviens avec lui, genre. Moi, je n'ai pas d'amis masculin. Je ne peux pas être ton ami. Sinon, je vais être vicieux d'ouf. Carrément. Je te jure. Je ne peux pas être ton ami. Pourquoi ? Il te rend heureux ou pas ? Oui. Heureuse, je voulais dire. Ça fait combien de temps ? Ça fait un bon. Tu l'aimes ? Ouais. Ça fait un bon. Ok. Qu'est-ce que je fais ? J'insiste. Je glisse quand même mon numéro. Ou je me retourne. Tu es son ami. Oui. Et tu m'as l'air cool. Donc, tu peux être de mon côté un tout petit peu. Tu peux m'aider. Elle peut nous m'aider. Oui. Mais peut-être, elle ne l'apprécie pas. Si, elle l'apprécie pas. Peut-être. Ok. Parce que dans mon scénario, elle ne l'apprécie pas. Et elle m'aide. Tu vois. C'est bon ou pas ? Oui. Vous faites des bubble tea ? Oui. Ok. D'accord. Et tu aimes bien les bubble tea ? Non. D'abord non. Ok. Du coup, tu rentres à la maison ? Oui. Prends mon numéro de téléphone. Réal, tu sais pourquoi je lui ai dit ça ? Parce que ça se sent que toi au moins, il y a un petit feeling. Et ça se voit aussi que, si tu passes du temps avec moi, tu vas beaucoup rire. Ça se sent. Tu as une bonne vibe. Et moi aussi. Et moi, je transfère la bonne vibe. Tu habites où ? Tu habites où ? Moi, je suis dans le 17ème. Moi, je peux te dire, moi. Tu habites où ? Moi, je suis dans le 17ème. Et toi ? Belle juive. Belle juive. Moi, j'ai vécu à Ivry. Je peux te dire. Et en plus, c'est grand, Belle juive. Prends mon numéro. Prends mon numéro. Je n'ai pas mon téléphone. Comme ça, on se fera des bubble tea maison. C'est grand. C'est grave. C'est grand. 11 ans. C'est grand. Il y a varies euros. Donc, il va y avoir du 13 ans. C'est grand. Sous-titrage ST' 501